Les travaux de forage entrepris à Lac, près de Pau, il y a 6 mois, viennent de donner des résultats qui ont dépassé les prévisions les plus optimistes. Dès la première journée d'exploitation, 360 000 litres de naftes ont été recueillis. Et déjà, on pense atteindre une quantité maximum d'un million de litres par jour. Devant ces chiffres, on ne sait plus très bien si Lac est dans les Pyrénées ou en Irak. Liberté enfin pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufman et Marcel Carton. Les otages français au Liban, libérés hier soir, sont arrivés ce matin à Paris. Et sans doute est-il impressionnant de penser qu'un homme est enfermé au sommet de cette fusée, qui doit en 15 minutes lui faire faire un bond gigantesque à 185 km de la Terre. Succès total. Alan Shepard n'a sans doute fait qu'un bond dans l'espace, mais l'Amérique possède elle aussi son cosmonaute. Au ministère de l'Intérieur, les journalistes ont pris possession de leur poste. À 2h du matin, la victoire des noms s'affirme. On reprendra à pied d'oeuvre le travail de la Constitution, cette Constitution qui doit, dans la nouvelle démocratie française, faire sa place à la justice sociale et à la liberté. Lundi 6, Kohn-Bendit et ses camarades se rendent à la convocation du Conseil de Discipline. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. Je vais vous faire mon tour de cartes. Regarde bien. Je vais vous faire mon tour de cartes. Non, mais franchement, écoutez... Non, parce qu'il n'est pas assez à répéter une autre livre. Écoutez, allez vous reposer, et puis on se retrouve tout à l'heure, d'accord ? Cette croix, c'est bien fini. Le rideau tombe. Français, avec nos alliés anglais, américains et russes, nous signons la fin de la tragédie. Le principe du jeu est très simple, il faut trouver 6 numéros sur une grille de 49. Au tirage, contrairement au tiercé, l'ordre de sortie des numéros n'a pas d'importance. Vous gagnez si 3 de vos numéros sortent. Vous gagnez plus s'il en sort 4, ou 5, ou le super gros lot 6. Mais attention, au loto, 6 numéros sur 49 représentent à peu près 14 millions de combinaisons. La collaboration économique franco-allemande s'intensifie. Et à Dijon, voici le départ du 150 millième ouvrier pour l'Allemagne. Pour les débouches des fascismes, la notion de l'homme retrouve ses droits. Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres. Max Sennett, eh oui, on est dans le pays du cinéma, a fait son entrée au festival. Une tarte à la crème au visage de Jean-Luc Godard qui n'en a pas voulu à son assaillant. Grande émotion ce matin lorsque Nelson Mandela fait son entrée dans la salle du Parlement. Entouré de ses deux futurs vice-présidents, le blanc, Frédéric de Clerc, et le noir, Thabo Mekki. Il est le premier, le premier président de la République Noire d'Afrique du Sud. élu à l'unanimité par le premier parlement multiracial de l'histoire de ce pays. Après les principaux membres de la direction de la SNCF qui exaltèrent le rôle héroïque des cheminots dans la guerre comme dans la paix, M. Vincent Oriol disait à son tour la gratitude nationale pour ceux du rail qui luttèrent contre l'ennemi et surent assurer la vie du pays au lendemain de la libération. Cette légion d'honneur, c'est la reconnaissance de la France. Samedi matin, 6 heures, à l'aube, Rue Gué-Lussac. Ils ont lancé des pierres, ils ont lancé des grenades. J'ai vu, j'ai vu, c'est malheureux à le dire, des désordres épouvantables. Sous-titrage Société Radio-Canada